sa vie okazaki pas vraiment de quoi inquiéter le gardien ça passe largement à côté du cadre elle bascule sur l'est l'histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact bappé à l'uriel qui a vraiment de l'espace sur les côtés pour un dégagement sans se poser de questions elle touche pourquoi pas dangereuse pour le real madrid elle est peut-être pas mal on va la surface ce sera un corner après ce tacle le real madrid qui aborde ce match avec une attaque et tout simplement la meilleure de son championnat la gardienne qui préfère écarter le point sur ce corner ça sort le gardien qui va pouvoir relancer on s'attend à un match plutôt facile pour les joueurs du real on les voit mal être inquiété est déjà le premier coup de sifflet oh belle prise de balle du gardien neymar l'occasion pour prendre elle est devant ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là sterling le ballon qui change de camp après cette bonne intervention place ça pour une contre attaque attention et la duchan devant lui okazaki heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but regarde la bonne conduite de balle le contre qui est lancé et l'ouverture du score à la santé un petit peu venir quand même un pas et leur domination a fini par payer le real madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage pour les 36 grisman on est bien récupéré de l'anticipé les tours de jeu de mbappé qui intercepte ce ballon on est après tout pourquoi pas tant qu'un petit ballon piqué on n'a pas assez de convictions dans ce lobe un gardien l'avait surtout senti venir sur le banc de touche du real les faits des débuts fracassons quand même un ah bah c'est sûr deux victoires en champions league mille gars le pauvillin quand même elle rend le ballon à l'adversaire là il a de l'espace devant lui et Sam Becker attention il a lâché le ballon et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match le real qui a fait une bonne première période pierre on va voir si tout se passe aussi bien en seconde on va voir si tout se passe rendu à l'adversaire par les madridaine entre dans la zone dangereuse c'est sauvé in extremis pratiquement sur sa vie heureusement dit d'intervenu à temps sinon l'action se terminer par un but d'hétchers griezmann excellente récupération sur les côtés ça va repartir entre griezmann et dépossédé du ballon l'aïtique alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer mais c'est fluide ça circule bien le gardien qui repousse ça peut revenir ça va vous dire compliqué pour lui il a y est c'est une perte de balle pour le réel beaucoup d'espaces devant qui va l'ont piqué attention je me demande pourquoi il a tenté quand même un langues était très fermé un manque de lucidité quand même il y avait mieux à faire attention il peut aller au bout maintenant il reste exactement 20 minutes à jouer l'aïtique on perd ce ballon ça se présente plutôt bien pour ces joueurs en seconde période attention ne pas se relâcher et les joueurs du real madrid qui mène au score mais leur adversaire n'ont pas encore abdiqué les joueurs du réel le savent attention le ballon est intercepté par van d'aik l'arbitre qui décide d'interrompre le jeu on va quand même le temps d'aller voir le genre blessé ça serait une balle à terre ouais bah là le joueur blessé ne peut plus continuer allez ça pousse ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes 1 pour recoller au score il n'y a plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe rendu à l'adversaire par les madrilènes allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il ya encore de la place pour égaliser l'égalise dans les dernières minutes oh le scénario incroyable et voilà donc à égalité un but partout le real madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match le gardien qui repousse le ballon qui a été contré le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer nighting un seul point c'est tout ce que va récolter le real à l'issue de ce match ouais pour une fois avec cette équipe non on 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 Les joueurs qui s'échauffent, on s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui, un match que l'on va suivre en direct. Bienvenue à Madrid, nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago au Bernabéu, les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Il s'infiltre, Sterling, oh elle passe tout près du cadre cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite, c'était au fond. Oui, tout de suite oublier cette frustration et continuer d'encourager ses joueurs, voilà ce qu'il faut faire. Ah oui, ça c'est bien, sur l'aile. L'arbitre qui accorde un coup front et qui va avertir le joueur fautif. Ah oui, l'arbitre qui applique le règlement, tout simplement. Cette faute méritait bien un carton jaune. Il n'y a pas le ballon, ils le perdent. Ah oui, c'est bien fait ça. Benzema. Attention, ça peut faire but. Oui, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Brandon McKinley. Van Aken. Et vers l'Avarez-Balanta. Brandon McKinley. On va suivre bien sûr Antoine Griezmann, un attaquant qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. C'est vraiment devenu un attaquant très efficace, sa première saison Atlético lui a fait passer un cap. Et maintenant, il est sans complexe et marque contre les meilleurs. Hakim Ziyech. Ils vont jouer la touche. Le Real Madrid qui a priori devrait s'imposer. Ils sont trop de soucis aujourd'hui, c'est du moins ce qu'on attend. Schrivers. Allez, encore une passe. Ah oui, la bonne passe. Et il marque. Oh, c'est la folie ici. Oh, incroyable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Chine Benzema. Amstering. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Le ballon va être en touche. Schrivers, ça. Il a cherché une solution. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Le très bon geste défensif. Karim Benzema. La bonne passe dans l'espace. Pour la nouvelle occasion. Oh, le sauvetage sur la ligne de but. Ouais, c'était moins une, là. Il était temps vraiment. Sans lui, ça faisait bu, là. Van Aken. Ouais, lumineux, cette passe. Van Aken. Il est en train de remonter le terrain. Attention à la balle piquée. Ah, le sauveur était là. Là, vraiment, il sauf son équipe. Cadou. Ces joueurs qui sont menés. Mais on est d'accord, Pierre, pour dire que le match n'est pas encore perdu. Il y va tout seul. Ouais, c'est bien défendu. Mais ça va revenir. Ouais, il perd de ce ballon. Un tapé dans ce genre de situation. Difficile de l'arrêter. Ouais, oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Etan Mata. Van Aken. Oh, la faute. Ouais, il est allé, il est trop fort. Il risque de prendre un jaune. Et voilà, déjà 45 minutes de jouée dans ce match. Voilà. L'instant même, donc, le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Entraîneur d'équipe locale qui va faire rentrer du sang neuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Le tacle et ça sort et touche. Entraîneur qui préfère sortir le joueur qui a déjà eu un jaune. Il a l'air un peu nerveux aujourd'hui, donc autant pas prendre de risques. Il est passé. Oh, c'est pas fini, attention. Pas de souci pour le gardien. Oh, le but peut-être. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. On retrouvera de la Liga Santander aujourd'hui avec cette rencontre. Le Real accueillera le FC Séville à domicile. Un match qui sur le papier m'a l'air assez équilibré. Il file seul vers le but. Kevin De Bruyne. Oui, le but, oh, qu'elle est belle ! Quelle reprise, techniquement c'est parfait, magnifique ! Et voilà donc à égalité un bout partout. Et voilà, il y a une petite loue. Et voilà, il se balanne pas. Brandon Neckiné. Un placement imminent pour l'équipe visiteuse. et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec oui le centre peut-être un autre par mort mais attention là il s'échappe en solitaire et alisson becker qui capte ce ballon une équipe car le ballon qui n'a pas payé bien joué en profondeur attention ce n'est pas terminé il ya démarré un petit peu vite un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse à la passe n'arrivera pas à destination mais il a bien dégagé à ce ballon qui était dangereux brandon mais qu'il est l'état de matin à l'attention à l'éventuelle contre attaque le quart d'or ou c'était moins il ya bien fait de passer par là lui j'ai bien cru que ça allait au fond mais il y avait quelqu'un pour sauver les meubles alexander arnold ouais toujours aussi précis dans ses passes l'état de matin l'armée et vers l'arrivée ce ballon ne pas transmet ce ballon mais qu'il est un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire un partout plus beaucoup de temps à jouer dans cette rencontre c'est quoi la suite du programme pour cette formation déjà pierre le réel doit affronter le fc séville ensuite beaucoup d'envie chez les joueurs aujourd'hui un match unique il semble les satisfaire pas il ya faute la faute pour jouer dans la boîte ce coup franc c'est peut-être une balle de match allez il faut le mettre celui-là le réel à l'attaque pour enfin faire la décision allez la voie est libre pour sterling c'est bon la victoire et va falloir s'appliquer sur cette attaque vanneken sa presse au attention à ce ballon devine de brun à cause et cruel on est plus concédé il avait tellement bien résisté jusque là on revoit le but effectivement ralenti et cruel pour ce joueur c'est bien une perte de balle qui à l'origine de ce but le but encore mais sous un autre angle cette fois ci le réel madrid qui prend donc les devants on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement la dernière minute avant le temps additionnel et la rencontre qui se termine sur une nouvelle victoire pour cette équipe et s'infiltre sterling et Merci. 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 Les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les trois points qu'on bat. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Il a vu son partenaire bien jouer. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et l'ouverture du score, le premier but dans cette partie qui commence très bien. Alors qu'on revoit la contre-attaque, le ballon qui passe au premier poteau. Le gardien est trop statique sur sa ligne pour pouvoir intervenir. Interdit le premier poteau. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Nilo Karros. Rasmus Navas. Jordan. Sousso. Yung. On voit que la première place reviendrait à l'équipe locale. S'il s'impose aujourd'hui, vous le voyez avec ce classement. L'équipe qui a montré des qualités, mais on va quand même rappeler que le championnat ne fait que commencer. Donc être leader à l'issue de ce match, je pense que c'est super, mais dans l'immédiat, il s'agit surtout de conserver cette confiance. Ah ouais, super, mais il file au but. L'enjeu qui n'est pas écarté. Bon, attention, c'est pas fini. Sousso. Escudero. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Antoine Griezmann. Allez, la taille va s'arrêter là. Il est un petit peu cerné là. La bonne maîtrise, hein, sur ce teint, touche à suivre. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Attention à ce corner, l'occasion de faire le break pour eux. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Tout compris, là, le défenseur, bien vu. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Locasso Campos. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. C'est dans le paquet. Oh, la cage était vide. Et il a réussi à ne pas marquer. Ça fait même marrer de gardiens, c'est de bonne guerre. Avec des chiffres de possession de balle, pas super brillant pour le Real Madrid. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Alexandre Arnold. Le ballon qui sort en touche. Benzema. Griezmann. Bien repoussé par la défense. Sousso. Ibrahim Amadou. Escudero. Le ballon qui va être verser. Sterling. Zihech. Karim Menn. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Et le but de Real Madrid. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Le buteur qui a décidé d'aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Le début de la seconde période à l'instant, c'est le FC Séville qui engage. Ibrahim Amadou. Serdu Gomez. Pour Sousso. Il n'y a personne pour gêner cette action du FC Séville sur les côtés. Et l'interception se dit que le Real Madrid aurait fait une proposition récemment pour un futur transfert. Cette information circule. On va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Un ballon piqué parfaitement dosé. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Mbappé dans ce genre de situation. Difficile de l'arrêter. Kylian Mbappé. Le gardien qui repousse. Attention. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. C'est un ballon qui sort en sortie. Il y a le but de nouveau. Il doit s'apprécier. La passe est coupée, bien défendue. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ce serait pas mal, oui. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Attention, ce ballon piqué. Oh, l'erreur. Oh, la bourde. Deux partout entre les deux clubs. C'est vraiment serré. Le FC Séville qui va pouvoir s'engouffrer sur le côté. Et car c'est assez libre. Oh, le petit ballon piqué. Il n'a pas assez de conviction dans ce lobe. Le gardien l'avait surtout senti venir. Souza. L'excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre de faute en plus. Kylian Mbappé. Il a un boulevard devant lui. Attention parce qu'il adore ça. Oh, que c'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Et à suivre prochainement, on aura de la Liga au programme avec cette rencontre. Le Real Madrid affrontera le Betis Séville à l'extérieur. Oui, les supporters sont là, nous aussi. Donc j'espère qu'on va suivre un beau spectacle. On perd de la balle. Rendu à l'adversaire par les madridéens. Souza. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Federico Valverde. C'est bien donné dans l'espace. Allez, Kyliané. Et l'un but. Le désigné Karim Benzema. Ce n'est pas le premier qui marque dans ce genre-là. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Après, c'est Karim Benzema. Cette qualité pour garder le ballon qui est impressionnante. Impossible de lui prendre la balle. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement. Ça, il ressemble bien. Il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. On en est à 10 minutes de la fin. Le temps réglementaire. Il passe. Le casso Campos. Le sortage incroyable. Ouais, sur la ligne. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Et grâce à cette intervention. Allez, il a du champ. On a très beau tacle. On a sûrement évité une grosse occasion de but. On va dire. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Griezmann. Arbitre qui signale un hors-jeu. Il va y avoir un remplacement. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. C'est une perte de balle pour le Real. L'arbitre qui signifie à l'instant même. La fin de ce match. Remporté par le Real Madrid. Ouais, c'est un réveil. C'est dans le paquet. Oh, la cage était vide. Oh, la cage était vide.